Nous pourrons évoluer devant 5000 spectateurs, j'ai eu la préfète hier soir. Pour ce premier match, il n'y aura pas de dérogation à la jauge maximale, compte tenu de l'évolution de la circulation du virus dans le Tarn, qui n'est pas inquiétante, mais qui a été un peu à la hausse. Donc c'est une décision que nous acceptons, d'autant plus que la préfète m'a indiqué hier soir que, sauf dégradation de la situation, sauf mesures gouvernementales plus dures à l'avenir, lors de la prochaine rencontre, nous devrions pouvoir voir cette jauge évoluer à la hausse, voire de façon significative, si tout se passe bien à l'occasion de ce premier match. C'est la raison pour laquelle il est important que les règles d'hygiène et de sécurité dictées par le club soient vraiment respectées par tous. 5 000, ça nous permet d'accueillir l'ensemble de nos abonnés et l'ensemble de nos partenaires abonnés. Donc tous les supporters fidèles, et je les en remercie, qui continuent à vouloir supporter le club, pourront assister à cette rencontre. C'est quand même très très important. Il est très important de bien débuter la saison, et on sait que c'est plus facile de s'instaurer dans une dynamique après une première, un, deux ou trois premiers matchs aboutis. Donc tout a été mis en oeuvre pour que l'équipe réussisse son début de saison. Maintenant, on n'oublie pas qu'il y a aussi la même volonté dans beaucoup de clubs, y compris un club comme Agin, qui se prépare depuis longtemps, qui s'est bien restructuré. Donc on sait que ce ne sera pas une partie facile, on sait qu'on devra vraiment être à la hauteur de l'événement. Et ce que j'espère, c'est que ce début de saison soit plus réussi que celui de la saison dernière, parce qu'on s'est aperçu que c'est souvent difficile de revenir. On ne va pas non plus considérer qu'on joue notre saison sur ce premier match. C'est un match important, et il y en aura d'autres en suivant. Merci.